Bonjour, donc j'espère que vous allez toujours bien. Comme nous l'avons vu dans le précédent tutoriel, vous avez besoin d'identifiant de connexion pour vous connecter à Progression Live. Donc c'est en créant des utilisateurs dans votre compte que vous allez pouvoir donner des accès à vos collègues pour vous connecter à Progression Live. Pour vous montrer comment créer un utilisateur, je vais vous partager mon écran à l'instant et à l'ouverture une fois que vous êtes connecté à notre échelle de répartition, vous allez dans le menu Gestion en haut de votre écran et ensuite vous allez dans le sous-menu Utilisateurs à la gauche. À noter que dans cette fenêtre, vous allez avoir un répertoire de tous les utilisateurs qui sont créés dans votre compte. Vous avez également un statut qui vous évoque combien d'utilisateurs sont actifs sur votre compte ainsi que votre limite maximale. À noter que si vous désirez augmenter votre limite, vous pouvez contacter le support technique tel qu'est-il qui est ici pour augmenter la limite de votre compte. Donc pour créer un utilisateur, nous allons créer sur le bouton Ajouter en haut à la gauche et puis à l'ouverture de la fenêtre, vous allez saisir les champs qui correspondent à cet utilisateur. À noter que les champs en gras sont obligatoires et les champs qui ne sont pas sont facultatifs. Donc nous allons saisir ici un utilisateur, par exemple Maxime, ainsi qu'un courriel, par exemple maxime à votre entreprise.com. Ensuite saisir un numéro de téléphone et puis nous allons saisir un mot de passe qui doit contenir au moins 6 caractères. Vous devez ensuite choisir la langue de préférence de votre utilisateur et saisir son rôle. Quant au rôle, vous avez principalement trois possibilités. Nous avons les administrateurs, donc ils ont principalement les mêmes configurations que vous. Donc ils peuvent configurer le compte ainsi qu'ajouter, supprimer des utilisateurs, ajouter des ressources humaines, ajouter des produits, des équipements, etc. Quant aux répartiteurs, ils sont en mesure de créer des tâches et de les répartir à vos employés sur la route. Ces employés sur la route-là, qui sont principalement des utilisateurs, disposent d'un appareil mobile pour se connecter à progression live. Puis ensuite, en cochant à la case « le mot de passe doit être changé au prochain login », forcez l'utilisateur à changer son mot de passe la première fois qu'il va se connecter. Vous pouvez ensuite gérer les utilisateurs actifs et inactifs en cochant ou décochant la case « désactiver » juste ici. Ensuite, nous allons attribuer une configuration mobile à cet utilisateur-là. Sous l'onglet « appareil mobile », vous allez avoir le champ « configuration mobile » quand on est sélectionné une des deux configurations disponibles. Donc en fait, une configuration mobile permet la synchronisation entre « progression live » et l'appareil mobile de votre utilisateur sur la route. Donc, parmi ces deux configurations mobiles-là, on a la configuration « nom et adresse client ». Donc, à l'ouverture du menu « tâches » sur le téléphone, c'est ces deux champs-là qui vont afficher en premier. Et vous avez également « sommaire et description » où on va afficher le sommaire et la description de la tâche en premier dans le menu « tâches ». Vous pouvez ensuite cliquer sur « enregistrer ». Et là, on va vous demander si vous voulez envoyer ces informations-là à l'utilisateur en question. Si vous cochez « oui », vous n'avez qu'à choisir les champs correspondants à l'utilisateur. Donc, par exemple, quel type de téléphone il a, de quelle façon, on peut l'envoyer par SMS ou par courriel, et ces informations vont venir se copier pour lui envoyer les informations. Donc, une ressource humaine, c'est un employé sur la route qui dispose d'un appareil mobile qui se connecte à « progression live » et qui exécute des tâches qu'on lui a réparties. Donc, ce qui est bien important pour vos employés sur la route, c'est de disposer d'accès à « progression live », donc d'avoir un utilisateur dans votre compte, mais aussi de lui créer une ressource humaine dans votre base de données pour pouvoir lui répartir des tâches. Donc, pour créer une ressource humaine, je vais vous montrer la procédure en vous partageant mon écran. Et voilà. Donc, vous allez aller dans le menu « gestion » en haut de votre écran, puis dans le sous-menu « ressources humaines ». Donc, comme dans tous les autres fenêtres, vous allez avoir un répertoire de tout ce qui a été créé dans cette fenêtre-là. Donc, pour créer une nouvelle ressource humaine, vous allez cliquer sur le bouton « ajouter » à gauche de votre écran. Dans la fenêtre, vous allez saisir les champs en gras, ceux qui sont obligatoires, et puis les champs qui ne sont pas sont facultatifs. Donc, on va rentrer, par exemple, le nom, qui est « Maxime ». Évidemment, dans le cas qui nous concerne présentement, notre ressource humaine est la même personne qui dispose des accès. Donc, on pourrait également créer une ressource humaine qui s'appellerait, par exemple, « camion A », où le camion A pourrait être lié à « Maxime ». Donc, ensuite, la fameuse liaison va se procéder dans ce champ-ci. Donc, le champ « Utilisateur », où on va venir lier l'utilisateur « Maxime » à votre ressource humaine « Maxime ». Donc, on va y sélectionner ici. Vous pouvez ensuite remplir les autres champs si la vie vous prend. En sorte de cliquer sur « Enregistrer ». Donc, on vient maintenant de créer une nouvelle ressource humaine et on peut confirmer, en voyant le champ ici, qu'il y a un lien également avec l'utilisateur qui a été fait. Donc, dans mon prochain tutoriel, nous allons passer à la création de clients et d'emplacements. Donc, merci de votre écoute. À bientôt. Sous-titrage ST' 501